Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui à l'univers du mining de crypto-monnaie puisque nous allons voir ensemble comment optimiser les paramètres de sa carte graphique afin de pouvoir tirer le meilleur en termes de rendement c'est-à-dire augmenter la capacité de calcul de cette dernière pour générer plus de crypto tout en diminuant sa consommation pour qu'elle ne vous coûte pas aussi cher qu'avant en termes d'électricité et donc augmenter votre retour sur investissement je vous montre aujourd'hui donc comment faire cela quel logiciel utiliser, comment y aller progressivement pour ne pas planter votre machine on va donc regarder tout ça en détail juste après l'intro donc avec les optimisations que je vais vous montrer aujourd'hui on peut passer de quelque chose comme ça on voit qu'on est à peine à 53-54 MHz sur une 3080 Ti LHR tout en consommant presque 310 W ce qui est énorme et avec des températures extrêmement élevées surtout au niveau de la mémoire ce qui fait que la carte ne va pas forcément très bien aimer ça sur le long terme et pourrait avoir des soucis beaucoup plus rapidement que dans un usage normal et après optimisation on va atteindre ceci donc vous voyez que le nombre de MHz n'a pas forcément énormément augmenté par contre la consommation elle a drastiquement été réduite puisqu'on a quand même retiré quasiment 30% de consommation tout en augmentant quand même les MHz et en réduisant la température donc on va voir aujourd'hui comment faire cette transformation et comment trouver le bon réglage pour votre carte graphique donc en fait tout va se passer dans MSC Afterburner que je vous ai zoomé ici parce que sur l'écran 4K il apparaît quand même assez petit et donc le principe ça va être ici de trouver le bon réglage donc déjà moi ce que je vous invite à faire c'est à commencer par réduire le power limit à par exemple 80% on verra après jusqu'où on peut pousser et ensuite de cliquer sur appliquer ici et donc là normalement vous allez pouvoir voir alors je ne vais pas appliquer chaque réglage là parce que comme je suis en train d'enregistrer ma vidéo en même temps je fais quelque chose qui sollicite un peu la carte graphique et je n'ai pas envie que ça se passe mal mais je vais vous expliquer dans le principe donc comment faire donc là en fait une fois que vous allez appliquer le power limit vous allez normalement voir ici le board power draw qui va descendre donc ce board power draw si vous ne l'avez pas vous allez ici dans le menu sensor et vous cherchez là dedans la catégorie board power draw et si vous n'avez pas cette catégorie board power draw dans les sensors ça veut dire que votre carte graphique ne vous permet pas de voir cette donnée qu'elle n'a pas de composant pour mesurer cette donnée dans ce cas là il faudra faire sans vous n'aurez pas le choix donc là vous voyez que j'ai certaines mesures qui plantent un petit peu à intervalle régulier donc ça c'est normal en fait c'est que là je suis tellement sur le fil du rasoir en termes de réglage que la carte graphique elle est vraiment pile poil à ce qu'il faut et donc que je me retrouve à avoir des capteurs qui des fois ne sont plus alimentés par la carte pour pouvoir en fait faire ses calculs et faire son travail donc là c'est vraiment parce que j'ai fait un réglage aux petits oignons mais normalement vous n'aurez pas besoin forcément d'aller jusqu'à ce point là donc comme je vous ai dit vous réduisez le power draw et vous regardez un petit peu enfin le power limit et vous regardez un petit peu ce que ça donne et donc déjà vous allez réduire le power limit jusqu'à ce que vous ayez votre mineur ou votre qui plante ou votre affichage qui commence à avoir des petits frises ou des choses comme ça et dans ce cas là quand vous allez arriver à là vous allez remonter légèrement le power limit pour ne plus avoir d'instabilité pour tester la stabilité il faut faire tourner le mineur en même temps bien évidemment comme ça la carte est sollicitée et vous allez très vite le voir si vous avez des petites déchirures à l'écran des choses comme ça voir si votre ordinateur plante tout simplement ça fait partie du jeu pour optimiser sa carte graphique pour le mining il va falloir à un moment ou deux avoir quelques plantages quand on va pousser un peu trop loin les curseurs pour savoir qu'on a été trop loin rassurez-vous quand vous allez réinitialiser votre ordinateur et le relancer ça va recharger les derniers paramètres fonctionnels et donc normalement vous n'avez pas de soucis vous allez pouvoir repartir pour un tour et donc savoir où est-ce que vous avez été trop loin pour ne pas aller si loin donc imaginons que là le board power draw vous le descendez jusqu'à 50% ou 48% la bim écran bleu ou instabilité freeze des choses comme ça vous savez que vous le remontez un petit peu en sachant que vous voyez moi sur mon profil final j'ai réussi à le descendre jusqu'à 52% donc on est quand même sur quelque chose de plutôt performant ensuite donc si je reviens sur mon réglage de base une fois que vous avez fait ça ce que vous allez faire c'est que vous allez bouger le memory clock donc le memory clock vous allez le remonter alors pareil vous pouvez le remonter de 50 MHz 150 MHz c'est à dire que vous allez mettre plus 50 vous allez l'appliquer en cliquant sur le petit bouton avec la coche ici ensuite si vous attendez 4-5 minutes le temps que votre carte en tienne compte si ça fonctionne toujours vous allez faire plus 100 vous faites entrer et vous appliquez ici de nouveau et vous allez faire comme ça petit à petit de step en step de la même manière jusqu'à ce que vous ayez soit des freeze soit des ralentissements soit un écran bleu parce que vous avez trop poussé votre carte et qu'elle n'a pas pu et en fait là vous allez avoir trouvé le power limit le plus bas possible pour qu'elle consomme le moins possible et après donc l'overclock mémoire le plus intéressant possible moi je vous conseille de ne pas forcément que overclocker le clock core il va y avoir un impact beaucoup plus négligeable sur les performances globales et en général pour que le core clock puisse être overclocké il va vraiment falloir que vous augmentiez votre power limit et donc généralement le hashrate que ça vous fait gagner n'est pas suffisant par rapport à la consommation que ça engendre en plus donc j'ai tendance à moi à trouver que les meilleurs réglages sont ceux où on ne clock que la mémoire qu'on overclock que la mémoire et où on laisse vraiment le core clock à un niveau normal après si vous avez une version qui d'usine n'est pas overclockée vous pouvez très bien essayer de lui mettre 2, 3, 400 MHz de plus ça ne mangera pas de pain la mienne étant déjà overclockée d'usine très largement forcément je n'avais pas volonté à l'augmenter en sachant que vous le voyez ici de toute façon on est très loin du GPU clock nominal qui monte à plus de 2000 MHz normalement quand il est bien alimenté le but étant bien évidemment donc comme ça de réduire au maximum la consommation pour pouvoir avoir un nombre de hashrate par watt consommé qui soit beaucoup plus intéressant et donc avec ce réglage là petit à petit vous allez donc trouver la bonne optimisation et vous voyez que moi j'ai quand même gagné 10 MHz tout en puisqu'en fait quand les écrans sont éteints je suis à 64 pas à 60 là c'est parce qu'il y a les deux écrans 4K qui tournent avec l'enregistrement de la vidéo mais donc j'ai gagné de 10 MHz par rapport à avant tout en réduisant ma consommation de 30% ce qui fait quand même que j'ai un gros gros gain de rentabilité puisque je consomme quand même 30% d'électricité en moins sur ma carte graphique pour produire quand même 20% de crypto-monnaie en plus ce qui est quand même pas neutre d'augmenter de 20% sa production tout en diminuant de 30% sa consommation puisque en gros ça me fait à peu près 40-45% j'ai pas fait le calcul exact mais en tout cas de rendement supplémentaire donc une fois que vous avez trouvé les bons paramétrages vous pouvez aussi donc les enregistrer c'est à dire qu'en ouvrant le petit logo ici vous voyez vous pouvez cliquer sur enregistrer puis ensuite aller cliquer sur un des chiffres pour pouvoir enregistrer les paramétrages ce qui fait que ça va vous permettre comme ça de pouvoir avoir vous voyez ici j'ai en 1 mon profil quand je suis en minage en 2 j'ai un profil qui est très très proche du profil de base de la carte à savoir qu'en fait j'ai quasiment rien changé à part le power limit ce qui fait simplement comme ça elle va un peu moins chauffer un peu moins consommer un peu moins s'overclocker globalement et en 3 j'ai laissé le profil de base que j'ai enregistré directement en fait au moment où j'ai commencé à tweaker la carte pour le mining de manière à pouvoir très facilement revenir sur le profil de base et voir quels étaient les paramètres de départ de la carte si j'ai à un moment un problème de l'instabilité ou quoi que ce soit pour repartir de zéro en sachant qu'à tout moment sur n'importe quel profil vous pouvez cliquer ici pour en fait remettre les profils de base et bien sûr tant que vous n'avez pas réenregistré vos profils restent restent enregistrés directement sur afterburner donc ça c'est quand même ultra pratique et voilà si vous avez suivi ces étapes normalement vous avez quelque chose de stable qui consomme moins qui chauffe moins qui produit plus de crypto-monnaie bref c'est tout bénef et bien sûr pensez à désactiver cette fonction et à la réactiver en fonction de si vous faites autre chose parce qu'il y a des chances que votre machine soit beaucoup moins réactive pour les autres usages que le minage si vous l'utilisez un moment pour jouer ou naviguer sur internet par exemple j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter la liker vous abonner et partager c'est le fameux clap le tipeee le utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permettent de me soutenir financièrement tout en ayant des avantages exclusifs qui vous sont proposés et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous bye bye